Hey Matelot ici Defroyo, aujourd'hui on se retrouve pour une visite de maison pas moderne pour le coup mais plus traditionnelle on va dire mais qui est vraiment ultra pété, ultra bien faite, qui a été faite par Alexandre02 du coup et qui est complètement ouf, je vais vous montrer ça vous voyez c'est l'espèce de bâtiment que vous avez juste derrière hop l'arbre ici comme ça, regardez ça, n'est-il pas magnifique ? alors effectivement je suis avec un pack de textures un peu particulier, un pack de textures qui est adapté spécifiquement pour le serveur nous sommes sur le serveur Holycraft, hébergé sur Amberstone vous avez l'IP dans la description de la vidéo si jamais vous avez envie d'aller voir ça par vous même et donc je vous mettrai aussi le lien pour télécharger le pack de textures voilà à quoi ressemble du coup la maison, il y a énormément d'astuces de décoration, de construction sur cette maison là ça fait vraiment plaisir hop, donc on va aller voir ça ensemble mais du coup avant de voir ça, avant de voir l'intérieur de la maison j'avais envie de voir un petit peu le jardin lui aussi parce que le jardin mine de rien il y a 2-3 astuces qui sont sympathiques le pack de textures est assez sombre mais malgré tout on peut voir plusieurs choses intéressantes regardez au niveau du jardin vous voyez qu'au niveau du pied des arbres ici là et bien vous voyez qu'au pied des arbres il y a des choses, on voit des tâches de couleurs relativement plus claires en fait ce qu'il a mis c'est des hautes herbes ainsi que des fermes donc des fougères et des hautes herbes autour des arbres et que sur tout le reste du jardin il a mis juste en fait des petites fougères vous voyez des fermes je crois que ça se dit fougères en français et donc ça fait une herbe beaucoup plus sombre et donc du coup ça fait du relève dans le jardin et ça c'est une astuce que je n'avais jamais vue avant auparavant donc autre part si vous voulez donc du coup ça c'est plutôt cool ils ont rajouté aussi des espèces de fleurs comme ça vous voyez mais ça on ne peut pas faire ça avec Minecraft de base on est obligé d'avoir un des modes qui nous permettent de mettre des fleurs comme ça dans les arbres ou de mettre vous voyez des espèces d'herbes comme ça dans les arbres bon ça c'est avec un mode qu'on fait ça d'ailleurs il y a des arbres qui volent aussi mais bon ça n'y prêtez pas trop attention autre astuce aussi c'est qu'avec le pack de textures ils ont la redstone qui est toute blanche ici comme ça donc on peut faire des espèces de trucs comme ça des lignes blanches comme ça qui foncent sur le côté de la route et ça rend plutôt bien donc là ce sont des astuces qui sont livrées plus au pack de textures qu'autre chose sinon voilà le lampadaire qui va bien avec voilà trappe, truc en pierre alors il a changé les fences du coup ils ont changé les fences pour avoir des barrières du coup en béton pourquoi pas ah ça c'est le beacon ah d'accord ils ont complètement transformé ah non d'accord c'est juste non d'accord c'est juste une torche d'accord très bien ils ont juste changé la torche la grosse voiture là par contre ce serait qu'avec le pack de textures on voit vraiment les possibilités ça ça rend vraiment bien hop alexandre02 lui aussi qui a fait cette voiture oula 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 il y a des coups de frise avec quand même des coups de saccade avec le pack de textures juste avant de rentrer dans la maison du coup on va peut-être visiter un petit peu l'ensemble des choses ici vous voyez une espèce de serre ce qui est intéressant c'est que il a mis vous voyez des des leviers comme ça sur le plafond qui sont collés on va dire presque à une end rod à une barre de l'end qui fait comme si c'était de l'éclairage en fait ça c'est assez rigolo mais avec des tomates ah ça c'est pas mal ça c'est quoi les tomates dredbrain coral d'accord ce sont du corail mort qui a été retexturé en tomates ça c'est pas mal ça tient pour faire une serre effectivement hop alors on va faire le tour de la maison rapidement il y a visiblement une maison dans le jardin mais qui n'est pas aménagée ok bon et bien moi ce que je vous invite c'est à rentrer dans la bâtisse oh qu'est-ce donc que ceci d'accord il a mis des pistons donc ça ce sont des pistons ok donc j'imagine qu'il y a encore un truc sous la terre je vais essayer de ah non tiens même pas qu'est-ce que c'est que ça sticky piston d'accord ok donc ça doit être juste la partie la partie piston vraiment du piston voilà je cause très bien la France et il a mis des trappes en verre d'accord il a changé les trappes d'acacia pour les mettre en verre ça c'est cool ah oui alors du coup il y a des gens qui peuvent se t'aimer sur moi bonjour VZ tu es sur Youtube salut à toi allez ok on va vraiment passer dans la maison cette fois-ci alors attends peut-être au niveau de l'extérieur il a rajouté vous voyez des feuilles des comment dire de l'herbe qui qui volent donc du coup voilà ça c'est vraiment utilisé beaucoup beaucoup de world edit comme on dit pour faire ce genre de choses ok donc les trappes posées sur les murs pour faire pour faire des des trucs blancs ok pour donner un peu du relief du coup au mur aussi pareil aussi au niveau du toit il a remis des trappes pour faire du relief aussi comme vous pouvez le voir avec des prises marines briques d'accord ok pour avec du cake allo ? ah oui sérieux ? c'est des morceaux de ce sont des morceaux de gâteau en fait qu'ils ont mis ici comme ça d'accord le pack de texture est vraiment particulier du coup allez on va rentrer dans la maison et là vous allez voir il y a déjà tout de suite dès l'entrée de la maison une astuce très très sympathique vous devez avoir remarqué du coup le sol est en vert ils ont mis le sol sur deux couches de profondeur donc du coup alors attends paf de la white terracotta du coup de la terracotta comment on appelle ça en français je ne sais plus blanche avec du coup du vert par dessus c'est vrai que ça rend vachement bien regardez tout au niveau du sol ici comme ça paf hop paf et là vous voyez avec les avec les comment on appelle ça les canapés comme ça aussi avec des trappes et des pellicules de neige dans tous les sens ça nous donne un petit peu l'expression de ce que peut donner un pack de texture personnalisé waouh le plafond je n'avais pas fait gaffe le plafond en marbre ok d'accord il est vachement classe cette texture là oui je parle bien la France elle est vachement classe la texture ah la vache hop du coup ici des chaises qui ont été refaits aussi effectivement ah pas mal la table regardez la table avec des piliers ici avec des escaliers par dessus ça ça rend plutôt bien effectivement ah et dans la table il a mis des alors comment ça s'appelle ça purple ah d'accord c'est juste des tapis oh regardez moi les bougies six pickles ah il a changé les pickles en bougie ah c'est vrai que ça serait bien qu'ils mettent plein de torches différentes sur minecraft comme ça on pourrait avoir une horloge ah avec du coup effectivement les chaînes vous savez les nouveaux blocs de chaînes qu'on a sur la 1.16 oui c'est ça 1.16 1.16 ouais avec le petit le petit taquet en dessous attends mais c'est stylé regardez il a utilisé aussi les leviers avec les barres de l'end pour pouvoir faire des lampes alors là du coup c'est une tête customisée donc on peut avoir ça dans minecraft vanilla aussi là par contre on peut pas avoir ça sur minecraft de base il nous faut des blocs de barrières vous savez pour pouvoir mettre des échelles posées dans le vide et ça nous peut nous faire une une table avec des des plaques de pression enfin des trappes pardon qui nous fait une sorte de balance par contre le plafond qu'est-ce qu'il est classe aïe 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 il faut que je reprenne cette texture là sur mon propre pack je sais pas quel bloc je vais utiliser mais parce que moi mon pack j'ai envie qu'il soit vanilla friendly si vous voulez mais là pour le coup c'est pas du tout vanilla friendly mais par contre qu'est-ce que c'est classe aïe 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 je veux le même je veux la même la cuisine ici vous voyez avec du gros bois brut pour faire le socle de la cuisine des trappes pour faire des fours ça c'est cool même si c'est un peu sombre oh ils ont des modèles 3D pour faire des robinets comme ça vous savez les trucs un peu stylés c'est vrai qu'avec un beau pack de textures ça peut passer un problème c'est qu'avec un pack de textures comme ça les gens qui ont un pack par défaut ils sont obligés ils peuvent pas voir la même chose que vous c'est ça qui est un peu dommage un truc sympathique aussi si vous voulez au niveau de l'intérieur vous voyez qu'au niveau des alcôves comme ça je sais pas si c'est exactement le mot mais on va dire que voilà il a mis l'étage en mezzanine à ce niveau là et donc on a une hauteur sous plafond à ce niveau là qui est énorme c'est vraiment sympa ça je trouve ça donne vraiment du relief à l'intérieur de la structure de la maison et du coup il y a des arches un peu vous voyez comme ça un peu partout au niveau du plafond ah non c'est stylé c'est franchement stylé un tapis qui est incrusté dans le sol avec des terracotta ici on a l'escalier d'accord les escaliers des deux côtés un meuble relativement meuble ça veut rien dire ce que je dis bah après tout ça c'est cool par contre regardez alors ah non d'accord c'est un chaudron d'accord c'est fait avec world edit on ne peut pas faire ça avec minecraft de base ok donc la hauteur sous plafond est quand même assez impressionnante 2,3,4,5,6 blocs c'est vrai que ça rend plutôt bien moi j'ai tendance à faire que oh regardez il a mis des trappes il a mis de la neige par dessus c'est de la neige ouais c'est de la neige et regarde ça nous fait un lit hyper design hyper bien et tout ah c'est trop bien oh le tableau il est sympathique aussi ah ouais moi franchement la décoration d'intérieur j'aime pas faire ça mais alors c'est vrai que pour ceux qui arrivent à le faire moi franchement j'avoue je suis admiratif la même chose de l'autre côté oh qu'est-ce que ça glowstone dust glowstone dust ah bon oula je sais pas du tout comment ils ont réussi à faire ça sur minecraft avec un pack de textures hop ok alors du coup les sièges classiques comme on avait vu tout à l'heure ok on revient ici donc c'est juste un salon à part un salon privatif très bien on va pouvoir s'en aller vers les étages du coup ok donc avec des trappes sur les côtés pour faire rambarde pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis de trappe du coup sur les premières rambardes en dessous ça je ne sais pas du coup ça fait peut-être un peu bizarre d'avoir des rambardes que sur la partie haute vous voyez de l'escalier et pas en dessous bon après on va pas chipoter non plus mais c'est vrai que oh la vache mais qu'est-ce qui rend bien ce bloc de quartz de bloc de c'est du quoi de la greille concrète ça rend vachement bien sans déconner c'est du quoi on dirait vraiment du comment on appelle ça du marbre du marbre est vrai quoi irl avec un espèce de dôme au dessus là avec un puits de lumière trahi laisse tomber quoi ok un petit bureau ok donc là c'est assez un puits ah mais j'avais même pas vu ah d'accord au niveau de l'entrée là le tout le hall d'entrée il est ouvert sur le dessus j'avais même pas vu et du coup ouvert sur le dôme qui a un puits de lumière au dessus directement d'accord donc on est éclairé par la lumière du jour en fait j'ai même pas fait gaffe ah mais ça fait un sale un petit canapé il a utilisé des lits des lits de couleur cyan il a fait un canapé comme ça ah c'est pas bête ça oh ah oui pas mal du bouleau incrusté dans le sol des bois de bouleau pour faire un peu un tapis en forme de peau de vache vous savez avec des taches noires il est sur fond blanc un kajibi magnifique sublimissime hop par contre on est chez des gens qui sont eau sur patte parce que le le mec il a mis son robinet à deux blocs de hauteur t'imagines tu vas aux toilettes et tout tu vas pour te laver les mains et t'es en mode ah 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 là il faut vraiment faire 2m50 de haut pour vivre dans cette maison parce que rien que les portes regardez les portes déjà elles font 4 blocs de hauteur sous plafond enfin elles font 4 blocs de haut rien que les portes qu'est-ce que tu veux c'est n'importe quoi ça n'a aucun sens mais c'est tellement stylé ça fait pas de sens mais c'est stylé alors ils ont mis une imprimante en modèle 3D du coup ok le Louvre il y a visiblement pas mal de tableaux qui sont sur le thème de Paris le le siège ici comme ça qui est plutôt stylé et donc c'est une un alambic posé sur une plaque de pression pareil toujours une plaque de pression sur une trappe avec des pancartes sur le côté une porte à l'arrière mais qui ne repose sur rien donc il faut le mettre avec World Elite avec une bannière et ben ça fait un siège plutôt méga stylé je trouve là pareil on a une espèce de de bureau avec des rails qui flottent dans le vide c'est un peu dommage ou avec des blocs de barrières mais du coup ça casse un peu le côté vanillat du truc c'est pas vanillat mais alors qu'est-ce que c'est stylé Striped Acacia d'accord ah d'accord une douche enfin une salle de bain ok ah vous voyez il a mis du coup effectivement des lavabos avec des vitres bleues pour faire semblant que c'est un miroir qu'est-ce qu'il a mis en dessous juste des bannières je ne sais pas ok donc ah il a utilisé ah c'est pas mal ça regardez il a utilisé l'astuce des demi des demi vitres vous voyez les vitres qui ne se collent pas sur un autre truc pour faire comme si c'était des portes de douche ouvertes ah c'est pas mal ça non plus la plaque de pression avec les leviers ah pourquoi je me trompe toujours entre plaque de pression et trappe moi d'accord donc ça c'est des astuces qu'on avait déjà vu l'astuce ultra classique mais c'est vrai que ça marche bien les trappes comme ça alors pour une fois je ne me suis pas trompé rien que pour ça dans le chat dans les commentaires mettez big up pour que je ne me suis pas trompé entre les trappes et les plugs de pression et mettez un pouce bleu aussi à la vidéo du coup évidemment c'est vrai que je l'oublie tout le temps de le dire mais c'est vrai que ça aide énormément la chaîne à se faire connaître donc vraiment ça aide énormément donc la petite astuce avec les trappes ça c'est valide c'est valide à 100% le lit avec le tapis en dessous ça c'est cool non mais ouais franchement franchement sympa il y a beaucoup d'astuces ça c'est cool alors du coup on va se voir de l'autre côté de la maison pour les 2, 3, 4 dernières pièces qui restent ici on va ici c'est des toilettes magnifiques incroyables subreptissimes même si je ne suis pas sûr que ça ait le moindre sens ah j'ai fait tomber une porte malheureusement je suis désolé du coup Alexandre02 j'ai fait tomber ta porte je ne sais pas comment on la remet c'était pas censé être ouvert visiblement une autre chambre de la même façon avec un ah comment est-ce qu'il a fait ça des fences d'accord il a réussi à encastrer à encastrer des des bannières du coup dans des barrières et ça nous fait c'est vrai une une armoire particulièrement sympathique il faudrait que j'apprenne à faire ça je ne sais pas comment on fait bon bah sinon on est sur les mêmes astuces qu'avant hop c'est vrai que c'est intéressant aussi ah ça c'est pas mal vous voyez des tableaux au niveau du sol comme si elles étaient accolées contre le mur et juste posées sur le sol et pas accrochées au mur avec plein de 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 blocs de déménagement en fait comme si le mec allait déménager ou était en train d'emménager tu vois ah ça c'est pas mal non plus ça donne un petit un côté un peu vivant à la chose visiblement un dressing voilà un endroit où on range des choses ma foi j'ai l'impression qu'on a fait le tour il n'y a pas l'air d'avoir de grenier à cause du du machin ici ça a l'air d'être plutôt bon ah ben sur ce en tout cas GG gros 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 GG à Alexandre02 et n'hésitez pas vraiment à mettre un maximum de pouces bleus vraiment je sais que je le demande jamais mais c'est c'est important et n'hésitez pas à aller venir visiter vous même le serveur du coup de Holycraft la maison ici de Alexandre02 si jamais vous avez envie et les autres maisons qu'il y a autour sur ce moi je pense que je vais faire quelques autres petites visites avec les autres maisons qu'il y a sur ce serveur parce qu'ils ont l'air de faire des trucs vraiment sympathiques sur ce on se retrouve la prochaine fois pour soit un tutoriel soit une visite de maisons modernes comme celle-ci ou de maisons ultra stylées en tout cas bon jeu à tous bon vent matelot et à la prochaine